Ce cycle de conférences s'appelle « Les bêtes et nous » et les deux premières questions que le titre invite à se poser sont « Qui sont les bêtes et qui sommes-nous ? ». Dès son usage en latin « bestia », d'où le mot « bête » est dérivé, ce mot s'oppose clairement au mot « l'humain », une séparation que le mot « animal » en latin « être animé » ne contient pas, puisque à l'époque romaine, comme à présent, l'humain est aussi un animal. La bête, dans la tradition européenne, c'est donc l'animal non-humain, qu'il soit familier et inclus dans l'environnement domestique, les bestiaux, les bêtes de compagnie, ou lointains et parfois propres à inspirer la crainte. Les bêtes sauvages, la bête du Gévaudan, ou même proches, mais non domestiquées, les bêtes zélées ou les bêtes à bon Dieu. Cette opposition lexicale entre la bête et l'homme a pris en Europe, à l'âge classique, un tour plus philosophique. Afin de définir le propre de l'homme, en évitant toute référence, tout recours à la théologie, on a pris le parti de caractériser le propre de l'homme par contraste avec la bête. Du point de vue physique, en effet, ils ont tous deux des corps, et des corps capables de mouvements autonomes. De sorte que ce critère ne paraissait pas très pertinent pour distinguer l'un de l'autre. D'autant qu'il peut y avoir aussi des bêtes humaines, c'est-à-dire des hommes entièrement livrés aux pulsions animales de leur corps, imparfaitement contrôlés. Donc, en décrétant que les bêtes n'avaient pas d'esprit, qu'elles étaient bêtes, justement, on tenait en revanche un critère plus solide pour établir un grand partage et fonder une anthropologie, c'est-à-dire une théorie de la nature humaine. Une théorie qui a cours jusqu'à aujourd'hui, même si elle a subi, souffert ces dernières années, quelques ébranlements. Je crois que cette série de conférences en a donné une illustration. Donc, à notre question initiale, qui sont les bêtes et qui sommes-nous, nous avons une partie de la réponse. Les bêtes, ce sont, finalement, les faire-valoir, les humains, et ce qui donne aux humains leur caractère distinctif. Afin que les humains soient définissables comme des corps avec un esprit, il faut que les bêtes soient des corps sans esprit. Mais qui est ce « nous » dans « les bêtes et nous » ? Les humains, bien sûr. Mais quels humains, au juste ? On voit assez que ce sont ceux qui qualifient les bêtes de bêtes pour mieux asseoir leur humanité. Autrement dit, les Européens, depuis quelques siècles, et aussi ceux sur lesquels ils ont influé ailleurs dans le monde. Bref, nous, dans « les bêtes et nous », c'est les Occidentaux pendant un peu plus de 4 siècles de leur histoire. Autrement dit, sous ce titre d'une trompeuse simplicité, les bêtes et nous, se cachent une double exclusion. D'une part, exclusion des animaux non-humains, qui deviennent radicalement séparés des humains. D'autre part, exclusion de certains humains qui n'ont pas jugé bon eux-mêmes de procéder à cette exclusion des animaux et qui, de ce fait, se voient exclus du « nous » inclusif censé représenter l'humanité tout entière. Ça fait beaucoup d'exclusion, pour un simple titre. Aussi, mon propos d'anthropologue, ce soir, va surtout consister à montrer qu'il y a d'autres façons de détecter des continuités et des discontinuités entre humains et non-humains que celle la plus commune qui nous est proposée, à savoir opposer les bêtes et nous. On peut noter du reste que cette exclusion est bien improbable, car partout dans le monde, les communautés humaines forment, avec des communautés animales, des collectifs hybrides, dont les caractéristiques sont très variables selon la nature des espaces fréquentés et selon le type de contrôle exercé sur ces espèces. C'est évidemment notable dans le cas des civilisations de pasteurs nomades, où le bétail est une composante absolument intrinsèque de la société. Mais c'est aussi évident ailleurs, quels que soient les types de rapports que l'on entretienne avec les animaux, que les animaux soient chassés et apprivoisés, qu'ils soient apprivoisés sans être chassés, qu'ils soient chassés sans être apprivoisés, qu'ils soient élevés sans être chassés, qu'ils soient chassés et élevés, qu'ils ne soient ni chassés ni élevés, qu'ils soient utilisés pour leur viande, qu'ils soient utilisés pour leurs produits secondaires, la peau, le lait, etc., pour l'énergie qu'ils fournissent, qu'ils soient utilisés comme substituts des humains dans les échanges ou dans les sacrifices, qu'ils soient utilisés comme source de symboles, comme modèle de classification, pour n'importe quelle autre fonction. Chacune de ces formules caractérise un mode particulier de cohabitation et d'interaction entre des humains et des espèces animales, à chaque fois spécifiques, qui rend évidemment illusoire toute définition universelle de ce que seraient les bêtes. Or, ces collectifs hybrides d'humains et d'animaux ne se constituent pas au gré des circonstances et des innovations techniques. Ils sont le produit direct des qualités, positives ou négatives, que les humains ont appris à détecter dans telle ou telle espèce, selon le milieu où ils ont été élevés. Tout humain est capable de repérer, chez certains animaux, pour peu qu'il les fréquente d'assez près, des traits de comportement qu'il pourra interpréter en les comparant à ses propres dispositions. Il est vrai que cela n'est possible que dans les cas de relative proximité physique et phylogénétique aussi. Il est incomparablement plus facile, je l'ai souvent dit, de s'identifier à un ours que de s'identifier à un oursin. Mais au-delà de cette aptitude commune à toute l'humanité, qui permet aux êtres sensibles et intentionnels que nous sommes de reconnaître dans des formes de vie pas trop éloignées de la nôtre, des signes d'expérience sensible et d'action intentionnelle, les propriétés que nous prêtons aux non-humains varient aussi du tout au tout en fonction des contextes culturels dans lesquels nous sommes immergés. Et c'est au fond le type de qualité que nous croyons déceler dans une espèce animale qui va définir le rapport que nous entretenons avec elle. Si je perçois l'animal dont je croise la route comme une réincarnation d'un de mes parents, comme l'instrument d'un orsanseillement ou bien comme un tourne-dos sur pattes, je ne traiterai évidemment pas cet animal de la même façon. Il n'y a pas donc d'animal en soi. Il n'y a que des animaux d'une foisonnante diversité avec lesquels des humains, eux-mêmes très divers, ont noué au fil du temps des liens fortement contrastés en fonction de ce qu'ils voyaient dans ces animaux. Au demeurant, les études sur les classifications populaires qui sont menées par les spécialistes d'ethnozoologie montrent que la plupart des cultures non-européennes ne possèdent pas d'équivalent du mot animal ou bête, comme un terme englobant, un vaste ensemble de formes de vie. C'est quelque chose qui est restreint aux langues européennes. Et sans doute les similitudes entre certaines espèces animales sont-elles partout perçues, mais la nécessité ne s'est pas partout fait sentir d'un terme qui synthétiserait certaines de ses ressemblances à l'échelle d'un règne qui est évidemment immense puisqu'il va de la bactérie à la baleine. Alors il est évidemment impossible de passer en revue de façon exhaustive ou même partielle la multitude des rapports de continuité et de discontinuité que les humains établissent avec des bêtes selon les cultures où ils ont été élevés. Mais l'on peut en donner une idée générale en examinant les diverses manières selon lesquelles les humains figurent les animaux et donc les différentes manières selon lesquelles ils perçoivent leurs qualités et les très saillants pour mettre ces qualités et ces très saillants en images. Or ces façons de percevoir les contrastes et les différences ne sont pas infinies. À vrai dire, les formules sont même relativement limitées. Soit les humains se disent seuls à posséder un esprit, une intériorité, une âme, tout en convenant qu'ils se rattachent au continuum des non-humains par leurs caractéristiques physiques. Et c'est la conception qui s'est imposée en Europe à partir de l'âge classique. On a cité tout à l'heure Descartes. Descartes en est l'un des avocats, bien sûr. Il est loin d'être le seul. Et on peut appeler cette conception le naturalisme. C'est aussi la seule dans laquelle la distinction entre les bêtes et nous est pertinente. Ou bien on peut admettre la formule inverse du naturalisme. Et c'est le cas parmi les populations autochtones d'Amazonie, du nord de l'Amérique du Nord, de Sibérie, de certaines parties d'Asie du Sud-Est et de Mélanésie, en disant que la plupart des existants ont une intériorité semblable, une âme, un esprit, une subjectivité, une intériorité, quel que soit le terme que vous choisissiez pour désigner cela. Donc elles ne se distinguent pas du tout par leur esprit, par leur âme, mais elles se distinguent par leur corps. Donc les bêtes ne sont plus bêtes, puisqu'elles ont une âme, mais leur corps, chacun avec ses outils biologiques particuliers, va donner à chaque espèce accès à des mondes qui sont tous différenciés. Le monde d'un papillon n'est pas le monde d'un toucan, qui n'est pas le monde d'un poisson, qui n'est pas le monde d'une bactérie, etc. Et on peut appeler ça, c'est un terme que j'ai employé en le relevant d'un discrédit où il était tombé, l'animisme. Alors il reste encore deux autres formules. Dans une de ces formules, certains humains et non-humains partagent, à l'intérieur d'une classe nommée, les mêmes propriétés physiques et morales qui sont issues d'un prototype, tout en se distinguant en blocs d'autres classes du même type. Et ça, c'est le totémisme tel qu'on le rencontre chez les aborigènes australiens. Et enfin, dans la quatrième formule, tous les éléments du monde, les objets, les corps, les qualités, les états, apparaissent comme différents les uns des autres, raison pour laquelle il convient de trouver des moyens d'organiser cette foule déconcertante de singularité, de les appareiller, de définir entre elles des liaisons stables. Et comme c'est la pensée analogique qui permet ce travail de mise en correspondance, eh bien, on peut appeler ça l'analogisme. C'est une façon de percevoir le monde qui est très commune et qui fut dominante en Europe, d'ailleurs, depuis l'Antiquité jusqu'à la Renaissance, et qui caractérise des civilisations aussi diverses que celles de l'Extrême-Orient, de l'Afrique de l'Ouest ou des Andes et du Mexique. Donc, chacune de ces façons de détecter des ressemblances et des différences entre les humains et les non-humains a évidemment pour conséquence des conceptions très différentes de ce qu'est une bête et des rapports que l'on peut entretenir avec les bêtes. Et c'est ce que nous allons voir avec les images qui figurent cela. Je vais commencer par l'animisme et en rappelant donc que dans les cultures animiques, je préfère employer l'expression animique qu'animiste, les bêtes ont un esprit donc, et beaucoup d'entre elles sont donc littéralement un esprit qui peut être bienveillant, malveillant, mais que l'on ne peut traiter à la légère. Donc, figurer les bêtes, c'est dans ce cas rendre visible leur intériorité et montrer que cette intériorité commune se loge dans des corps aux apparences fort diverses lesquelles doivent pouvoir être identifiées sans équivoque par des indices d'espèce. Les deux histoires dans les trois textes qu'on nous a lus tout à l'heure, deux de ces histoires sont précisément des histoires dans lesquelles des animaux ont une intériorité humaine et un corps animal et se dépouillent de leur corps animal. C'est un thème extrêmement commun. La dernière histoire, c'est un mythe d'ailleurs d'Amérique du Nord et ce sont des histoires extrêmement communes dans bien des régions du monde. Alors, comment se configure cela ? Eh bien, dans le monde de l'animisme, on rencontre assez souvent des images qui sont des images composites ou sont conjoints des éléments anthropomorphes qui évoquent l'intériorité humaine et des attributs spécifiques à des animaux, à des esprits, voire à des plantes. Et les images les plus courantes, car ce sont les plus cohérentes sur le plan cognitif, sont celles qui comportent des indices ténus d'humanité, des traits du visage par exemple, greffés sur des formes globalement animales. Et de telles images ne sont pas vraiment composites ou elles ne sont composites qu'en apparence. Elles ne figurent pas des chimères qui seraient composées de pièces anatomiques empruntées à plusieurs espèces. Elles figurent des non-humains, des animaux, ou des esprits animaux si vous voulez, dont on signale au moyen de quelques attributs humains qu'ils possèdent bien, tout comme les humains, une intériorité qui les rend capables d'une vie sociale et culturelle. Alors, on va en voir quelques exemples. En particulier, des exemples qui sont très parlants, parce que ce sont les masques des Yupik d'Alaska, qui figurent de façon très réaliste, tel ou tel animal, au milieu duquel est encastré un visage humain qui ne signale pas, dans le cas présent, que c'est un humain qui se déguise derrière une tête de renard, mais que c'est un renard qui a une intériorité de type humain, comme les humains, et qui est figuré par ce petit visage. Alors, voilà un autre exemple. Ce sont un grizzly et un ours en oie. L'intériorité est donc insérée soit dans l'œil, soit dans le front. On voit un autre qui est très économique, puisque l'intériorité est coextensive au corps animal. Donc, je rappelle, ce sont des masques. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'usage rituel de ces masques. Mais là, c'est simple. Ces deux fentes qui représentent les yeux de quelque chose qui peut ressembler à un visage humain et qui donc dénote une intériorité sont insérés de façon très économique dans le corps de l'animal. et ça concerne même des clames, donc un gros bivalve caractéristique des côtes d'Amérique du Nord. Mais dans le cas présent, l'intériorité redoublée, puisqu'on voit une bouche en haut, une bouche en bas et des yeux à peine esquissés en haut et en bas. Et l'humanité, enfin, pas l'humanité, mais la capacité d'agir comme un humain est redoublée par l'existence des membres. Parce qu'il est sans doute difficile d'attribuer une intériorité à une moule, en somme. Alors, dans les... dans le monde animique, la métamorphose joue un rôle crucial. On en a eu encore un exemple dans les deux histoires que l'on vient de raconter et les... c'est quoi la métamorphose ? La métamorphose, c'est tout simplement un changement de perspective qui permet de voir tout d'un coup un être tantôt du point de vue de son intériorité humaine et donc c'est la femme qui se dépouille de son costume de chien et qui devient une épouse parce qu'on la voit du côté de son intériorité. Mais quand elle récupère son costume de chien et le terme pour désigner le corps dans la plupart des langues de l'archipel animique, c'est le même terme par lequel on désigne les vêtements, eh bien, lorsqu'elle récupère cette femme, son corps de chien, à ce moment-là, on la voit sous son aspect physique. Et donc, la métamorphose, c'est une commutation entre le point de vue de l'intériorité et le point de vue physique. C'est un basculement, c'est un changement de perspective. Alors, il y a des façons de figurer cela, de figurer ces métamorphoses. Bien sûr, tous les dispositifs qui fonctionnent comme des commutateurs peuvent servir à cette fonction et en premier lieu, évidemment, les masques à transformation. Les masques à transformation de la côte nord-ouest du Pacifique qui sont connus et qui représentent à l'extérieur un animal ou un esprit animal et à l'intérieur, quand on l'ouvre par un dispositif de gonds et de ficelles sur lesquelles on tire, eh bien, on voit apparaître non pas un humain déguisé mais encore une fois, l'intériorité de l'animal qui prend l'apparence d'un visage humain. On voit là un autre exemple, toujours chez les Yupik d'Alaska. Là, on voit le visage et alors c'est un visage d'un esprit particulièrement dangereux. Vous voyez qu'il a des dents, c'est un esprit agressif, c'est un masque de chaman. Et ça ne concerne pas d'ailleurs que la métamorphose, que le basculement du point de vue du corps au point de vue de l'intériorité humaine. En l'occurrence, ici, vous avez le basculement entre d'un côté le caribou ou le renne, si vous voulez, sur la partie gauche de la face et le morse qui est un prédateur, c'est la partie droite et il suffit de basculer de l'un à l'autre pour passer du caribou qui est en réalité un herbivore paisible mais qui, sous ses apparences d'herbivore paisible, est en réalité un prédateur dangereux. C'est un morse et d'ailleurs, c'est signalé par le fait qu'on voit ici les deux grandes canines qui dépassent de la bouche de la gueule du caribou. Ça, c'est une autre façon aussi, c'est une symétrie verticale. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un masque qui vient d'une toute autre région du monde. Les mâts bétisex, c'est une population de Malaisie. C'est un masque de chaman, tigre. Sur la droite, vous avez le tigre et sur la gauche, vous avez l'humain. Mais encore une fois, ce n'est pas un humain déguisé en tigre. Selon qu'on se déplace légèrement vers la droite ou légèrement vers la gauche, on bascule du point de vue de l'humain dans le point de vue de l'animal, c'est-à-dire du point de vue de l'intériorité de la subjectivité dans le point de vue physique. C'est un thème qui est aussi très exploité dans l'art inuit contemporain, dans ce qu'on appelle les sculptures à transformation. Donc ici, c'est un chaman morse. Donc il a une apparence générale d'humain, mais les deux défenses sont là pour rappeler qu'en réalité, c'est un chaman qui peut se transformer en morse. Ou bien, même exemple, ici, c'est une femme, une chamane bœuf musqué. On voit non seulement son intériorité de type humain par le visage, mais aussi par les deux longues nattes qui sont croisées sur son dos. Alors, on peut aussi transformer les corps humains en corps animaux. Et ça, c'est la solution qui a été plutôt adoptée en Amazonie. par exemple, en empruntant aux animaux certaines de leurs dispositions. En fait, les parures de plumes qui sont aussi belles et qui suscitent notre admiration, elles ont pour objectif principal d'emprunter aux animaux des dispositions corporelles. Il faut bien voir que la mythologie dans le monde amazonien, en grande partie dans l'Amérique indienne, dans l'Amérique du Sud et dans le Nord d'Amérique du Nord, c'est une histoire de spéciation. C'est-à-dire, c'est une histoire dans laquelle des êtres qui avaient au départ tous des corps de même nature, des corps polyvalents, les arts de la civilisation, de la culture, si vous voulez, ce sont vues à la suite d'un événement imposés ou transformés dans un corps particulier qui a limité leur capacité d'action dans le monde. Il en a été de même, évidemment, pour les humains. Et lorsque les humains ont donc acquis leur corps d'humains, toutes les dispositions qu'ils avaient auparavant, une partie d'entre elles en tout cas, se sont évanouies parce qu'elles ont été incorporées dans d'autres corps animaux. Donc une façon de récupérer ces dispositions incorporées dans des corps animaux, c'est de les porter sur soi en empruntant aux corps animaux des morceaux. Alors ici, c'est des plumes, mais enfin, c'est peut-être des dents, des griffes, des cerfs, etc., de façon à multiplier les capacités d'action sur le monde. et si j'ai choisi ces parures, ces deux parures, c'est qu'elles sont composées d'un très grand nombre d'espèces. Alors bien sûr, ça permet un jeu chromatique, mais ce n'est pas uniquement l'objet de cela, c'est que plus on emprunte à des espèces différentes, plus on multiplie les dispositions que l'on va pouvoir emprunter à des espèces animales. mais on peut aussi transformer un corps humain en un corps animal de façon beaucoup plus simple. Il faut bien voir en effet que dans le monde amazonien, ça va de soi pour les Indiens d'Amazonie, les animaux se voient comme des humains. Et donc, ils se pensent comme ayant une existence sociale de type humaine. Et évidemment, comme ils se voient eux-mêmes comme des humains, pour se distinguer les uns des autres, ils doivent porter des signes distinctifs qui permettent de distinguer les espèces. Et ces signes distinctifs, ce sont des peintures corporelles du même type que celles que portent les Indiens. Autrement dit, si vous voulez adopter l'apparence d'un animal, vous allez adopter non pas l'apparence qu'il a à vos yeux, mais l'apparence qu'il a à ses yeux. C'est-à-dire, cet animal se voit comme un corps humain, mais avec des peintures corporelles d'un certain type. Donc, vous allez porter sur votre corps les peintures corporelles que cet animal est censé porter. Et c'est le cas ici, par exemple. Donc, ces ocelles de jaguar, ce sont les peintures corporelles que les jaguars qui se voient avec un corps humain mettent sur leur corps pour se distinguer d'autres espèces. Et donc, si vous voulez être adopté comme un jaguar, si vous, humain, voulez être adopté comme un jaguar, eh bien, ce que vous pouvez faire, eh bien, c'est de vous peindre avec les peintures corporelles d'un jaguar. enfin, dans le monde de l'animisme, le rapport à l'animal est très important. Les animaux sont chassés, ils sont mangés, mais ce sont des personnes. Mais c'est vrai qu'aussi qu'on tue et qu'on mange parfois des personnes humaines dans ce monde-là. Et donc, il faut constamment pouvoir garder la relation que l'on tisse avec les animaux à l'esprit. Et c'est un impératif. C'est très caractéristique. En particulier parmi les Amérindiens du Nord, c'est une recommandation qui est constamment faite aux jeunes gens par les gens âgés. Ah oui, ça, c'est une autre façon d'adopter un corps animal. c'est un corps, donc c'est un masque costume, mais c'est la façon dont l'esprit animal se voit, c'est-à-dire ces différents appendices, ce visage, etc., c'est un esprit animal qui se voit ainsi. Donc, en portant ce costume, on devient une sorte de citoyen d'honneur d'une espèce animale. Donc, avoir les animaux à l'esprit, voilà un bon exemple toujours chez les Yupik d'Alaska. ce masque figure un certain nombre d'espèces animales qui sont disposées à la périphérie du champ visuel et qui rappellent cet impératif constant de toujours avoir l'animal à l'esprit. Vous en avez ici un autre exemple sur la droite. C'est quelque chose qui est aussi maintenant tout à fait caractéristique de l'art contemporain d'Inuit dans ses dessins par exemple. Là, ce sont des chiens. Il est aussi impératif étant donné l'importance des chiens dans cette culture d'avoir, de garder l'animal à l'esprit. Mais là, c'est encore plus compliqué parce que, comme vous pouvez le voir, en fait, ce ne sont pas véritablement des humains comme vous pouvez le voir avec l'extrémité des pattes. Et voilà encore un autre exemple. Ça, c'est une visière de chasse à l'éhout. Et donc, ces petites têtes sculptées de morse, de plongeon, donc d'animaux, tintinabulent et vibrent tout autour de la tête et constituent autant de rappels de ce qu'il faut garder l'animal à l'esprit. Et même les esprits gardent l'animal à l'esprit. Ça, c'est un masque de maître des animaux, donc d'un esprit qui contrôle les espèces animales. Et vous pouvez voir que, en tout cas, sur les côtés, ah, c'est pas très... Il y a des... Il y a des animaux qui sont figurés à l'intérieur des volets de sorte que, lorsque les volets sont rabattus, eh bien, l'esprit aussi a des animaux à l'esprit. Alors, passons maintenant au naturalisme, c'est-à-dire à notre formule, à celle que nous apprenons à l'école, à celle qui nous imbibent, qui nous imbibent dès l'enfance et qui est l'inverse de la formule de l'animisme. Ce n'est pas par leur corps, mais par leurs esprits, par leur esprit, par plutôt, ou leurs esprits lorsqu'ils forment un collectif, que les humains se différencient des non-humains, comme c'est aussi par leur esprit que les humains se différencient entre eux, par paquet, grâce à la diversité des relations que leur intériorité collective autorise en s'exprimant dans des langues et dans des cultures distinctes. Ça, c'est ce que nous avons tous appris, c'est ce qui est en vigueur en Europe et un peu plus loin même depuis quelques siècles. Quant au corps, ceux des humains comme ceux des bêtes, eh bien, ils sont tous soumis au même décret de la nature et ils ne permettent pas de singulariser par des genres de vie comme c'était le cas dans l'animisme. Et de ce fait, les deux traits qu'une figuration du naturalisme doit au premier chef rendre visible, ce sont l'intériorité distinctive de chaque humain et la continuité physique des êtres et des choses dans un espace homogène, deux objectifs qui ont reçu un début de réalisation dans une nouvelle façon de peindre qui naît en Bourgogne et en Flandre au XVe siècle et qui est caractérisée par l'irruption de la figuration de l'individu, d'abord dans des enluminures où apparaissent des personnages avec des traits réalistes qui sont engagés dans des actions réalistes, dépeints dans un cadre réaliste et puis dans des tableaux caractérisés par la continuité des espaces représentés, par la précision avec laquelle les moindres détails du monde matériel sont rendus et par l'individuation des sujets humains dotés chacun d'une physionomie qui lui est propre. Et cette révolution dans l'art de peindre qui se produit alors installe durablement en Europe une manière de figurer qui se traduit par une virtuosité sans cesse croissante dans deux genres inédits, la peinture de l'âme, c'est-à-dire la représentation de l'intériorité des humains comme indice de la singularité de ces personnes d'un genre particulier et l'imitation de la nature, c'est-à-dire la représentation des contiguïtés matérielles au sein d'un monde physique qui mérite d'être observé et décrit pour lui-même. Évidemment, dans la description de ce monde physique, les animaux jouent un rôle prépondérant par contraste avec le Moyen-Âge où les animaux figurent pour l'essentiel comme des symboles, soit dans les images sacrées, soit dans l'héraldique et où l'exactitude de leur figuration est moins importante que leur situation dans la scène sacrée et que les attributs distinctifs pour lesquels on les retient. Dans la figuration naturaliste, en revanche, c'est la précision dans la description de l'apparence des animaux et dans leur comportement qui domine et ceci, en fait, très tôt, c'est-à-dire, bien avant que le... On a parlé tout à l'heure de Descartes, on peut dire que le naturalisme commence au XVIIe siècle mais dans les images il commence beaucoup plus tôt et au fond, dès le XIVe siècle, on voit dans ces petites enluminures qui agrémentent les marges des manuscrits que l'on appelle des drôleries des images d'animaux dépeints avec une extraordinaire précision. Mais les bêtes étant des corps sans esprit, dans le naturalisme, évidemment, c'est leur corps que l'on dépeint et avec un souci maniaque d'exactitude, même, d'ailleurs, lorsque cette exactitude est en partie imaginaire, par exemple, comme c'est le cas, lorsque Dürer dessine son fameux rhinocéros, animal qu'il n'a jamais vu et dont il n'a que des esquisses et des descriptions de deuxième main. Les peintres animaliers, un peu plus tard, comme Peter Boll, travaillent sur le vif et ils s'efforcent de saisir le type idéal de l'espèce comme un parangon de la forme et du comportement et c'est un désir d'objectivité qui construit, en fait, des types idéaux. Et Peter Boll a beaucoup peint d'oiseaux exotiques dans la ménagerie de Versailles et ces images qui peuvent nous paraître banales en dépit de leur qualité d'exécution prennent, en fait, toute leur étrangeté si on les compare avec les images animiques que je vous ai présentées auparavant. Donc voilà des études classiques. Pour nous, ce sont des images qui paraissent ordinaires d'Ara, de Cazohar, de Corbeau-Blanc. Donc ça, ça fait plutôt référence au monde de l'Australie, Autruche et encore des Arras. Mais si l'on se rappelle que pour un Indien d'Amazonie, un Arras, c'est un être qui se voit lui-même comme un humain et qui porte donc des parures d'un genre particulier afin de se distinguer d'autres espèces lesquelles se voient également comme des humains, à ce moment-là, cette image-là devient moins évidente. Car l'image d'un Arras en Amazonie, c'est l'image d'un Arras tel qu'il se voit lui-même, tel que les Indiens disent qu'il se voit. Ce sont donc des parures sur un corps humain et non telles que Peter Boll le représente ici, c'est-à-dire sous la forme d'une projection colorée en deux dimensions de son apparence telle qu'elle est visible dans certaines circonstances par un humain. Vous avez là un contraste très important dans la façon dont les qualités d'un animal évidemment sont perçues. et d'une manière générale, comparer la figuration animique et la figuration naturaliste permet de mieux souligner leur contraste. Dans les deux ontologies, ontologie, c'est un système de qualité des objets du monde, eh bien, il s'agit de donner à voir une intériorité, mais avec des moyens fort différents puisque le champ des entités auxquelles on va prêter une intériorité agissante, si on peut dire, n'a pas la même extension dans l'animisme. L'animisme ne se préoccupe guère de figurer l'intériorité des humains. Elle va de soi comme archétype de toute intériorité et l'animisme s'attache plutôt à rendre visible l'intériorité des non-humains comme on l'a vu avec les masques youpiques sous la forme d'attributs humains reconnaissables. Tandis que le naturalisme réserve l'intériorité aux seuls humains et va donc figurer cette intériorité en tant que propriété générale d'une espèce les humains et indice de la singularité de chaque personne par le biais de la particularisation des physionomies notamment du regard qui est le grand quant à l'expression de la virtuosité dans l'art du portrait. Et le traitement de la physicalité est plus dissemblable encore. L'animisme rend visible les attributs physiques au moyen desquels chaque espèce d'existant se distingue des autres mais sans qu'il y ait uniformité des codes soucis de ressemblance mimétique ni juxtaposition des figurations au sens d'une imitation de la nature. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que dans l'animisme chaque classe d'existants chaque espèce animale si vous voulez possède un point de vue légitime sur le monde et donc il n'existe aucune position privilégiée à partir de laquelle une uniformisation une totalisation de la représentation pourrait être mise en oeuvre et c'est pourquoi il n'y a pas de représentation paysagère il n'y a pas de figuration paysagère dans l'animisme parce qu'il ne peut pas y avoir un point de vue impérial si vous voulez et c'est évidemment exactement le contraire qui se passe dans le naturalisme la mise en évidence des continuités physiques dans les tableaux de paysages en particulier exige que les existants soient dépeints en grand nombre et avec des techniques semblables au sein d'un espace homogène où chacun d'eux occupe une position qui peut être rationnellement connectée à celle des autres d'où le fait que le paysage la nature morte et la perspective dite artificielle sont les expressions emblématiques de la peinture naturaliste de la peinture moderne et ce qui fait sa radicale nouveauté passons maintenant à la troisième formule que j'ai évoquée tout à l'heure qui est le totémisme australien donc le totémisme c'est quoi ? c'est au fond c'est fondé sur l'idée qu'au sein d'une classe se regroupent des humains de diverses sortes et des non-humains qui partagent un ensemble de qualités physiques et morales qui est censée être incarnée par une entité qu'on appelle éponyme et dans les sociétés d'aborigènes d'Australie où cette ontologie est la mieux attestée le noyau de qualité qui caractérise la classe totémique est réputé issu d'un prototype un prototype primordial qu'on appelle dans la littérature ethnographique sur l'Australie un être du rêve et qui porte très souvent le nom d'un animal or c'est en dépeignant cet animal mais d'une façon très particulière que les aborigènes s'efforcent de rendre visible l'identité profonde des humains et des non-humains de la classe totémique une identité interne du fait que humains et non-humains incorporent une même essence si vous voulez dont la source est localisée dans un site très précis et dont le nom synthétise les attributs que humains et non-humains possèdent en commun mais aussi une identité physique car ils sont constitués humains et non-humains des mêmes substances ils sont organisés selon une même structure et ils possèdent en conséquence le même genre de tempérament et de disposition au sein d'une même classe totémique et cette manière de concevoir une classe totémique est bien illustrée par un certain type de peinture bien connue qu'on appelle les peintures en rayon X de la partie occidentale de la terre d'Arnhem dans le nord de l'Australie notamment celle des Kunwishku j'ai fait une faute d'orthographe c'est Kun K-U-N pas Ku qu'est-ce que c'est que ces peintures ce sont des peintures qui figurent des silhouettes animales ou humaines inertes à l'intérieur desquelles sont représentées avec une grande exactitude le squelette et les organes de façon à mettre en évidence la permanence des identités de structures entre humains et non-humains en employant le langage figuratif de la physicalité alors ici c'est particulièrement accentué par le fait qu'ils ont la même taille qui sont mis côte à côte en humanisant d'une certaine façon le kangourou voilà un autre exemple on voit donc les différentes subdivisions internes ça c'est une tortue même chose et ici on a deux brolgas les brolgas ce sont des espèces de grues avec ce découpage très marqué à la fois du corps où les organes sont nettement figurés mais aussi de la chair qui constitue une sorte de modèle de découpe en ce sens que le corps de l'animal est un peu une charte sociale qui indique les parties du corps qui vont être distribuées à quel type à tel ou tel type de parents dans la classe totémique si vous voulez c'est un peu l'équivalent de ces images qu'on voit quelquefois chez les bouchers de la découpe des animaux dans cette iconographie des Kunwishku de la terre d'Arnhem deux traits caractérisent au fond toutes les représentations des êtres du rêve sous leur forme animale en premier lieu leur parfaite immobilité ils ne sont jamais figurés en train d'accomplir une action ils ne sont jamais figurés en interaction les uns avec les autres ce n'est pas qu'ils soient morts puisqu'ils sont immortels et les motifs hachurés qu'on voit bien ici dont ils sont ornés ou dont ils sont composés plutôt scintillent et vibrent dans la lumière manifestant ainsi la puissance qui continue à émaner d'eux mais les dépeindre en mouvement irait à l'encontre de ce qu'ils représentent à savoir la charte intemporelle de l'organisation totémique ce par quoi tout ce qui est dans le monde est comme il est à la bonne place en second lieu chaque être du rêve est représenté comme une silhouette se détachant sur un fond uni c'est encore plus net dans ses figurations plus anciennes sans décor externe sans évocation du milieu ambiant on n'a pas voulu figurer ici un être particulier situé dans le monde comme dans les tableaux animaliers du naturalisme mais on a voulu figurer un condensé de certaines qualités du monde enveloppé dans un être particulier et au-delà de ce prototype totémique il n'y a rien d'autre il n'y a pas de contexte d'environnement de temporalité si ce n'est peut-être ailleurs un autre être du même genre contenant d'autres qualités du monde figuré sous les aspects d'un animal d'une autre espèce mais jamais représenté de façon contiguë dans une même figuration dernière formule c'est ce que j'ai appelé l'analogisme et qui repose sur l'idée que le monde est peuplé d'éléments dont aucun n'est semblable aux autres un monde donc qui serait difficile à habiter difficile à penser en raison du foisonnement des différences qu'il compose si l'on ne s'efforçait de trouver entre les existants comme entre les parties dont ils sont faits des réseaux de correspondance qui permettent un cheminement interprétatif c'est pourquoi l'objectif figuratif de l'analogisme c'est au premier chef de rendre présents des liens d'analogie entre des éléments discontinus ce qui suppose de multiplier les composantes des images afin de mieux désindividualiser leur sujet et en ce sens et quelle que soit l'exactitude de la représentation des détails à laquelle la figuration analogiste peut parvenir elle ne vise pas vraiment à imiter avec vraisemblance un prototype naturel objectivement donné qu'à plutôt restituer la trame des affinités au sein de laquelle ce prototype va prendre un sens et acquérir une capacité d'agir d'un certain type et donc on comprend aisément que la figure classique de l'ontologie analogiste celle au fond qui permet avec la meilleure probabilité d'identifier une image comme relevant de ce registre c'est la chimère ou l'animal imaginaire un être composé d'attributs appartenant à des espèces différentes mais présentant une certaine cohérence sur le plan anatomique alors la chimère c'est un être hybride dont les éléments constitutifs sont empruntés à des sources hétérogènes des espèces animales qui relèvent de classes ou d'ordres différents voire à l'espèce humaine mais qui sont réunis dans un être sui generis lequel est rarement conçu d'emblée comme imaginaire parfois envisagé comme un animal singulier ou comme une divinité plus souvent perçu comme membre d'une espèce peu commune quoique bien réelle je vais en donner ici deux exemples qui viennent de régions du monde très différentes le serpent à plumes donc mexicain qui est un serpent emplumé mais avec une tête humaine et puis les sauterelles du fléau de l'apocalypse qui sont représentées avec un corps de cheval ailé à tête de femme couronnée et avec une queue de scorpion et pour que ces agrégats de qualité dans un animal imaginaire soient plausibles il faut que chacune de ces qualités soit identifiable dans un élément anatomique ainsi dans l'héraldique européenne par exemple le griffon va combiner un corps de lion qui est un symbole de vaillance et une tête d'aigle qui est un symbole de pouvoir victorieux mais il faut aussi et surtout que la combinaison de ces éléments parvienne à donner l'illusion de la vie sous la forme d'un organisme capable d'action autonome car la chimère l'animal imaginaire possède toujours une unité de composition et un schéma corporel vraisemblable en dépit du caractère disparate des pièces dont elle est faite si vous prenez les différents types de dragons les dragons pégases garoudas leurs ailes sont toutes disposées sur le dos et non sur le ventre ou sur les oreilles de même les têtes animales dans les chimères sont posées sur des torses humains ou bien à l'inverse les têtes humaines sont disposées sur des corps animaux vous en voyez ici deux exemples dans lesquels le schéma corporel en dépit du caractère extraordinaire de la combinaison d'un requin et d'un homme le caractère imaginaire néanmoins n'est pas obtenu au détriment de la vraisemblance du schéma corporel il en va de même pour cette combinaison de lion et d'humain et il y a sans doute une contrainte cognitive à cette exigence de relative vraisemblance anatomique du moins si l'on souhaite prêter une existence réelle au produit de la composition et la chimère possède ainsi cette propriété remarquable de donner à voir dans une entité unique un ensemble de discontinuités faibles et plus il y a d'éléments plus il y a de discontinuités mais de discontinuités qui sont systématiquement organisées c'est-à-dire au fond elle permet de rendre visible dans une image l'incarnation de la façon la plus économique possible de la double caractéristique qui définit ce que j'ai appelé l'analogisme à savoir l'hétérogénéité des éléments et la cohérence de leur liaison donc nous venons de passer en revue des façons très diverses de figurer les animaux et donc de représenter leurs qualités et donc qui nous donnent des indications sur la façon dont les gens se sont imaginés se sont représentés ces qualités des animaux façon très diverse qui doivent nous inciter à la prudence et à ne pas généraliser au reste du monde des attitudes des sensibilités des comportements à l'égard des bêtes qui résultent en Europe et en Amérique du Nord d'une trajectoire historique particulière que les historiens de la sensibilité vis-à-vis de la nature en général les animaux particuliers ont bien retracé et qui offrent en outre en Occident même une grande variété selon les espèces concernées selon le degré de familiarité avec telle ou telle espèce et selon les habitudes du milieu social et les habitudes transmises au sein des traditions locales donc à la question de savoir ce que sont les bêtes il n'existe pas de réponse simple en dehors de celle que fournit au fond la simple capacité d'observation c'est la classe d'organisme au sein de laquelle je pourrais trouver ou n'importe je au sens de n'importe quel humain pourrait trouver le support le plus immédiat d'une identification à un autrui non humain pour peu pour peu que certains traits de son apparence et de son comportement me le permettent tous les animaux ne le permettent pas bien sûr la bactérie en particulier mais certains le permettent mieux que d'autres mais ce que je fais ensuite de cette potentialité d'identification est très largement déterminé par ces choix ontologiques que je viens de brièvement d'évoquer et que j'ai appris à recevoir pour vrai dans la culture où j'ai grandi bref il y a au moins autant de gens de rapports entre les bêtes et nous qu'il y a de gens de traitement des humains et sans considérer que ces derniers les traitements des humains soient tous tolérables il n'est je crois pas judicieux de faire des rapports très particuliers à quelques espèces animales qui ont cours depuis un demi-siècle parmi les élites urbaines des pays du nord les seules normes légitimes pour régir les relations entre l'ensemble des hommes et l'ensemble des bêtes la cité des sciences va avoir un procès retentissant avec Disney parce que je n'ai pas de droit sur cette image on ne la mettra pas en ligne merci beaucoup je vais vous donner la parole si vous souhaitez intervenir poser des questions je voulais savoir un peu plus par rapport au fait l'humain est un animal d'après la définition animale être animé donc il y aurait une identification entre l'humain et l'animal est-ce que vous pouvez me donner plus d'informations pour que je sois plus heureux ça va de soi que l'humain est un animal je faisais référence simplement à la distinction qui est faite en latin entre animal et bestia animal c'est l'être animé c'est à dire tous les êtres animés à différence des nuages ou des rochers encore que les nuages peuvent être vus comme étant animés en revanche bestia c'est l'animal non humain voilà c'est la différence donc lorsqu'on parle d'animal en latin et dans une large mesure d'ailleurs dans la philosophie médiévale on parle essentiellement de l'animal humain et non humain voilà être animé c'est à dire doté de capacités de locomotion la grande différence pour faire un peu de l'histoire des idées qui intervient dans la façon dont on va opérer cette séparation entre l'animal humain et l'animal non humain entre les bêtes et l'homme de façon à définir une caractéristique de la nature humaine qui soit plus comme je l'ai dit fondée sur la théologie c'est à dire sur le fait qu'il y a un rapport spécifique entre les créatures humaines et le créateur et bien c'est fondé sur cette idée que les 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 seuls les humains ont un esprit ils ont cette intériorité distinctive qui va les différencier des des non humains et tout particulièrement des animaux or la théorie qui était dominante jusqu'alors enfin jusqu'à disons jusqu'au XVIIe siècle et qui d'ailleurs qui a continué à survivre de façon marginale dans les cercles lettrés en Europe c'était la théorie de la gradation et c'est donc la théorie de l'âme aristotélicienne le fait que les les tous les êtres ont des âmes il y a quatre types d'âmes et les humains ont la forme la plus développée d'âmes qui est l'âme rationnelle mais la différence entre les bêtes les animaux non humains et les animaux humains c'est une différence de degré et non pas une différence de nature ce que le naturalisme instaure comme séparation c'est une différence de nature entre les humains et tout le reste des existants voilà et les animaux ont évidemment joué un rôle très important dans ce dispositif de constitution d'une nature humaine fondée sur la possession d'un esprit puisque encore une fois le corps vous voyez dans le texte des cartes c'était très clair tant les animaux humains que les animaux non humains tant les bêtes que les humains ce sont des machines animés ce sont des mécanismes et donc de ce point de vue là ils ne se différencient pas les uns des autres ce qui différencie les humains des non humains c'est la capacité de raisonner de discourir etc et c'est quelque chose qui est assez neuf puisque au fond Montaigne par exemple dans l'apologie de Raymond de Sebon peu de temps auparavant à la fin de la renaissance considère que les animaux ont des capacités de raisonnement de même nature que ceux des humains donc il y a vraiment une rupture qui s'établit dans une théorie nouvelle de la nature humaine qui s'établit à partir du XVIIe siècle que j'appelle le naturalisme et que j'essaie de montrer dans les images en fait se met en place de façon non discursive pas dans des textes théoriques mais dans les images plutôt dès le XVe siècle en tout cas Bonsoir Bonsoir Merci pour la beauté des masques c'est magnifique ma question c'est les humains qu'ils chassaient des animaux qu'ils étaient des humains comme eux oui alors déjà est-ce qu'ils chassaient aussi des humains humains et est-ce qu'ils les mangeaient et et quand et dans les deux cas est-ce qu'il y avait des rituels après pour s'habiller et pour comment dire les transformations pour les les oui pour s'habiller et pour les extensiles c'était c'était toujours fait avec des humains humains et des humains animaux et comment ça se passait merci c'est un peu complexe oui non c'est pas complexe du tout c'est une très bonne question les les animaux chassés on parle là de l'animisme si vous voulez donc par exemple le monde amazonien ou le les animaux ne sont pas des humains les animaux se voient comme des humains c'est un premier un premier élément mais c'est pas pour ça qu'ils sont des humains ce sont des personnes néanmoins ce sont des personnes parce qu'ils ont les mêmes capacités subjectives que les humains ils vivent dans des sociétés etc etc cela dit on fait la guerre aussi avec les humains et donc on fait on a avec les animaux des relations complexes de compétition d'échange dans certains cas de prédation dans certains cas par exemple lorsqu'on tue des animaux on va dans une grande partie du monde animique j'appelle ça l'archipel parce qu'on a des bouts un peu partout dans le monde de ce type là les espèces animales sont sous le contrôle d'esprit maître qui les contrôle qui les qui sont vus un peu comme des domesticateurs comme des apprivoiseurs et il faut donc pouvoir négocier avec ces esprits pour qu'ils lâchent certains de leurs sujets de façon à ce que les humains puissent les chasser et les négociations sont quelquefois extrêmement pointilleuses c'est à dire que dans l'Amazonie colombienne par exemple le chaman va alors il prend des plantes psychotropes il va visiter le maître des animaux dans sa trance et il va négocier un lâcher d'âmes humaines contre un lâcher d'animaux ça veut dire que les morts de son groupe leurs âmes vont se transformer en animaux qui vont être chassés par les vivants bien sûr et lorsque la négociation se passe ils conviennent d'un certain nombre d'âmes pour un certain nombre d'animaux la maison du maître des animaux c'est une grande maison dans laquelle les animaux sont accrochés aux poutres un peu comme des quartiers de viande dans une chambre froide et lorsqu'ils sont tombés d'accord sur le nombre convenu le chaman secoue les piliers de la maison pour faire tomber les animaux qui vont en forêt qui vont devenir du gibier pour être chassés mais si par hasard il secoue un peu trop fort qu'il y a plus d'animaux qui s'en vont on doit recommencer la négociation et rajouter des âmes humaines donc il y a une idée d'échange très 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 importante dans ce genre de négociation dans d'autres cas au fond il est nécessaire dans tous les cas il est nécessaire de désubjectiver les animaux parce que au fond si ces animaux ont une intériorité comme les hommes ce ne sont pas vraiment des humains mais ils se prennent pour des humains et donc ils ont une intériorité du même type que celle des humains lorsqu'on les mange on mange aussi leur intériorité on mange leur âme et dans toute cette région de l'animisme manger l'âme des animaux c'est ce qui cause des maladies donc il faut décoller l'âme des animaux de leur corps et ça ça se fait par toutes sortes de dispositifs rituels de décontamination que l'on fait au moment de la préparation de la nourriture un grand chaman inuit qui était un esquimau donc un informateur du grand ethnographe danois Rasmussen disait le principal péril de l'humanité c'est que la nourriture des humains est entièrement faite d'âmes et en fait c'est ça que ça veut dire c'est qu'il faut à chaque fois pouvoir décoller la subjectivité animale c'est un problème qui nous concerne aussi d'une certaine façon même si nous n'avons pas exactement la même attitude vis-à-vis des animaux pouvoir décoller décoller en quelque sorte la subjectivité de l'animal de son de son corps donc c'est comme ça que ça se passe mais de la même façon aussi que cette attitude prédatrice on l'a vis-à-vis des des humains mais on l'a vis-à-vis des humains non pas pour détruire de la même façon qu'on a la prédation c'est quoi biologiquement d'ailleurs c'est un acte nécessaire au moyen duquel un organisme se procure un moyen de survie en consommant un autre organisme et donc c'est caractéristique de la chaîne trophique et dans les dans les c'est théorisé si vous voulez dans le monde animique en particulier en Amazonie comme le fait qu'au fond je ne sais pas qui je suis et je ne peux savoir qui je suis qu'en adoptant le point de vue que les autres portent sur moi et pour adopter le point de vue que les autres portent sur moi et bien la même façon c'est de les manger et donc si vous voulez on peut interpréter en simplifiant un peu une grande partie du cannibalisme amazonien comme étant un dispositif d'incorporation de la perspective d'autrui de façon à définir des identités propres et au fond c'est ce qu'on fait en mangeant les animaux aussi merci pour cette très belle conférence et pour les réponses que vous donnez qui sont très instructives j'ai deux questions en fait à poser dans la répartition en quatre que vous avez proposé donc pour les trois premières ontologies on peut voir assez nettement le rapport avec quel type de société enfin à quel type de société elle se rapporte en revanche pour le quatrième dispositif celui de l'analogie je perçois mal à quel type de société donc ça se rapporte et la deuxième question et là je vous demanderais d'être un peu prophète en quelque sorte dans la mesure où le premier modèle est en cours de craquement on y perçoit des craquements comme en témoigne ce cycle de conférences par exemple vers quel type de société vers quel type de modèle où verriez-vous s'orienter la perspective du naturalisme qui est justement en train de craquer ou est-ce que c'est un nouveau modèle qui est en perspective ou est-ce que ça se raccrochait à une des trois autres perspectives d'abord je vais répondre à la première question les anthropologues les historiens d'ailleurs utilisent un terme pour désigner un certain type de société qu'ils ont du mal à qualifier ils parlent d'ensemble socio-cosmique qu'est-ce que ça veut dire un ensemble socio-cosmique c'est-à-dire ce sont des ensembles dans lesquels au fond les limites de la société sont coextensives avec le cosmos alors on a un très bon exemple par exemple avec l'empire du milieu en Chine dans lequel on le définit comme tout ce qui est qui existe sous le ciel si mes souvenirs sont bons or les chinois avaient bien conscience qu'il y avait quand même des barbares à la périphérie mais ça n'avait pas une grande importance ce qui importait c'était l'ensemble qui regroupait des humains quelquefois de différents types segmentés dans des ensembles très différenciés et des non-humains arrimés à chacun de ces ensembles des montagnes des lacs des espèces animales des espèces végétales des séries ordonnées de sites des cycles temporels etc donc vous voyez ce genre ce genre de dispositif socio-cosmique ça veut dire au fond à l'intérieur de ces ensembles on ne distingue pas véritablement ce qui est de l'ordre du social et ce qui est de l'ordre de la société et ce qui est de l'ordre du cosmos et bien ces systèmes-là ils ont existé et continuent à exister d'ailleurs un peu partout dans le monde aussi bien dans notre antiquité autour de la Méditerranée le Moyen-Âge était un dispositif de ce type-là ces systèmes tiennent essentiellement du point de vue social par la hiérarchie qu'elle soit une hiérarchie effective c'est-à-dire fondée sur des disparités de pouvoir de naissance de statut de richesse etc. ou qu'elle soit purement symbolique c'est-à-dire le fait que les gens sont ordonnés selon une échelle selon des degrés et ce donc on voit ça dans de très nombreuses régions du monde les effets ce n'est pas nécessairement des sociétés étatiques on a des petites communautés dans les Andes de ce type-là de quelques milliers de personnes qui fonctionnent aussi comme des ensembles socio-cosmiques donc ça c'est quelque chose qui est très commun un peu partout dans le monde et qui nous est proche puisqu'au fond c'est de là que nous venons au fond le naturalisme est né de ce terreau de ce terreau-là et alors vers quoi nous dirigeons-nous ça ? Vous posez une question auxquelles les praticiens des sciences sociales dans mon genre ont toujours une grande réticence à répondre parce que faire le prophète en général on est la plupart du temps démenti par les faits ce que je veux dire c'est que ces ontologies c'est simplement des capacités que chacun d'entre nous a de détecter dans les objets du monde certaines qualités mais du fait de notre éducation du fait de la culture au sein de laquelle nous avons été élevés nous aurons tendance à inhiber certaines de ces capacités d'inférences et en favoriser d'autres donc lorsqu'on est élevé dans un système naturaliste on va avoir tendance à éliminer les inférences animiques c'est-à-dire on peut les maintenir de façon modérée en parlant à son chat à son chien à ses rosiers à ses cactus etc. mais sans les conséquences plus larges que cela implique dans l'animisme même chose pour le totemisme quand on pense que au fond les lieux les êtres humains et non humains d'un certain site sont très particuliers ont des caractéristiques tout à fait singulières qui les rendent complètement différentes de celles des autres c'est une forme d'identification régionaliste nationaliste enfin quel que soit le terme que vous pouvez souhaiter employer qui est aussi commune mais qui n'est pas poussé jusqu'à ses limites institutionnelles si je puis dire donc chacun d'entre nous est capable d'être un petit peu animiste un petit peu totémiste etc. donc effectivement le modèle naturaliste essentiellement parce que l'étanchéité est en train de prendre l'eau et parce que l'étanchéité entre phénomène naturel et phénomène socio-culturel elle nous apparaît de plus en plus à l'évidence poreuse enfin si on peut parler d'une étanchéité poreuse enfin en tout cas la frontière est à l'évidence de plus en plus poreuse et en particulier du fait du développement des sciences et des techniques et qu'est-ce que ça signifie ? ça signifie que nous dirigeons probablement vers des accommodements quels vont être ces accommodements ? je ne sais pas peut-être des accommodements une forme d'analogisme d'un nouveau type c'est-à-dire dans lequel la connectivité entre les éléments du monde va prendre une forme beaucoup plus ample et beaucoup plus systématique qu'elle n'avait qu'elle n'existait dans les systèmes analogistes classiques parce que du fait de la mondialisation au sens de l'échange des idées des marchandises de la circulation des personnes etc l'idée socio-cosmique si vous voulez commence à avoir une forme de réalisation un début de réalisation à l'échelle planétaire donc il est possible que ce soit vers cela que nous nous dirigeons ou alors vers des coexistences de micro-modules si vous voulez qui vont à l'intérieur même de sociétés on peut très bien envisager que vous aurez des noyaux durs de naturalistes et qui vont se maintenir des noyaux à l'intérieur d'un d'un ensemble qui va devenir plus analogiste ou bien à l'intérieur de l'analogie je pense encore une fois pour parler du monde chinois c'est un monde qui est ontologiquement été assez analogique mais il y a aussi des naturalistes dans le monde chinois donc des combinaisons de ce type là il ne faut pas voir cela comme des espèces comme des sphères fermées ce sont des c'est des façons de voir les choses qui sont plastiques qui supportent des déformations et qui sont surtout combinées en partie dans chacun d'entre nous mais aussi à l'intérieur de collectifs qui comportent des humains et des non-humains merci beaucoup je crois qu'on va s'arrêter là pour ce soir merci beaucoup monsieur Descola merci merci